Il n'y a pas que l'équipage et l'entretien qui font grimper le prix des yachts. Les propriétaires veulent les personnaliser et en demandent toujours plus. De la couleur de la coque à celle des coussins, désormais il faut répondre à toutes les exigences. Faire du sur-mesure et que du haut de gamme. Un casse-tête pour les constructeurs. Voici l'un des plus prestigieux, l'entreprise Quash dans le bassin d'Arcachon. Un chantier naval qui emploie 300 personnes. Et voilà à quoi ressemblent les yachts qu'on fabrique ici. Les plus gros bateaux du chantier font 50 mètres avec 500 mètres carrés habitables pour y loger jusqu'à 12 personnes dans des suites ultra-design. Eric Robert Peyard, qui dirige ce chantier, a vu les caprices de milliardaires se multiplier, obligeant son designer Timo Vettlofer à être de plus en plus créatif. Donc aujourd'hui, vous voyez la coque qui est complètement structurée et on a mis à l'intérieur les deux moteurs, les deux générateurs, les réservoirs. D'ici peu, on va y installer les stabilisateurs et pour la fin du mois, on va poser le pont principal. Et c'est là que le designer doit souvent prendre en compte la folie des grandeurs des clients. Toute cette surface, ça va être le salon. Il va être immense et vous apercevez un rond à l'arrière qui va être la salle à manger de ce bateau. Cette salle à manger va être fermée par des belles vitrées coulissantes, doublée par des rideaux. Ça va donner une ambiance très, très particulière à cet endroit, un peu magique. Le salon, c'est souvent la pièce maîtresse du bateau dans laquelle le client veut en mettre plein la vue à ses invités, comme par exemple dans ce deuxième yacht. Alors cette pièce va être exceptionnelle parce que les baies vitrées vont réellement du sol au plafond. Et donc une personne, un propriétaire qui aura envie quand même de profiter de ce bateau, qui est un véhicule sur l'eau, c'est pas juste un palais à terre, il va être dans le fond de son canapé dans son salon et il va voir l'horizon de façon panoramique à bas bord comme à tribord. Et sur le pont supérieur, tout a été prévu pour que le client puisse prendre ses repas dans le plus grand confort. Donc plus à l'avant, il y aura une salle à manger. Vous voyez un monte-plat, enfin en tout cas sa structure, qui va être encastré dans une cuisine d'extérieur. De l'autre côté, quelques rangements. Et tout à l'avant, un petit salon canapé en demi-lune qui permet là aussi d'avoir une vue panoramique extraordinaire. Un luxe que le chantier doit soigner dans les moindres détails. D'ailleurs, ici, tout est fait sur place. Des encres du yacht jusqu'au matelas des cabines. A chaque fois, des dizaines d'artisans sont mobilisés. Comme pour cette table de chevet, d'apparence anodine, mais entièrement réalisée avec des essences très précieuses. Bonjour. Bonjour, monsieur. On dévoie un peu avec Timo où est-ce qu'on était la réalisation du meuble du 50 et si on était arrivé à la qualité que vous souhaitiez. Non, mais c'est bon, ça roule comme d'habitude. C'est du sycomorondé. C'est une essence précieuse qui coûte extrêmement cher. Notre designer voulait que ça soit absolument parfait. Un chevet comme ça, c'est presque 150 à 200 heures de travail. Un mois de travail pour une table de chevet. À ce rythme-là, il faut plus de deux ans pour construire un yacht de 50 mètres. Et pas question de prendre du retard. Les pénalités peuvent être très lourdes. À deux mois de la fin du chantier, Timo, le designer, présente à Eric, son patron, ce qui sera la dernière touche apportée au bateau, la moquette. Donc, ceci est un échantillon réalisé en moitié en laine. L'autre moitié est de la soie. Et le motif a été réalisé à notre demande sur mesure. D'accord. La particularité de cette moquette, c'est qu'elle est très personnalisée, une grosse densité qui permet de ne pas avoir de marquage des chaises une fois qu'on a enlevé les chaises, qui permet d'avoir un toucher qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. On peut également y intégrer des logos. C'est une moquette qui va être faite en fonction du volume de la pièce, donc totalement personnalisée. C'est quelque chose qu'on va poser en revanche au dernier moment, parce que c'est quelque chose qui est quand même très fragile. On est sur des budgets très élevés, à plus de 1500 euros le mètre carré. Et donc, on va faire très attention à ce qu'on va poser au dernier moment. On va pouvoir présenter ça au propriétaire. Et ça, c'est quoi ? C'est un gros budget, ça, pour un 50 mètres ? Oui, c'est pharaonique.